Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto, cette fois on va voir comment apprendre le recul. Un truc sympa qui permettra à votre chien de reculer sur demande. Alors en principe cet exercice n'est pas trop long, après ça dépend des chiens et de sa motivation bien sûr. Et je tiens également à dire que j'ai découvert cette astuce, donc c'est peut-être pas la meilleure méthode. Mais en tout cas je peux vous assurer que ça fonctionne puisque je l'ai fait avec Mia, vous allez voir que ça marche plutôt bien. Alors comme d'habitude, annoncez à votre chien que vous allez jouer, puis préparez quelques petites friandises. Ensuite, placez-vous dans un endroit étroit où le chien aura des difficultés à faire des demi-tours. Comme ici par exemple. Allez, passez-en la première étape. Alors faites en sorte que le chien soit debout face à vous. Donc si vous lui avez appris le debout, c'est le moment de l'utiliser. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à regarder ma vidéo tuto pour savoir comment on fait. Prenez une friandise, montrez-la à votre chien, puis faites un mouvement comme ceci. Et puis elle, automatiquement, elle devrait reculer tout simplement, même d'un seul pas. Puis vous allez la récompenser dès qu'elle fera un seul pas en arrière, afin qu'elle comprenne tout de suite ce que vous attendez d'elle. Étape numéro 2. Faites pareil, mais cette fois, vous allez attendre que le chien fasse deux pas en arrière. Puis faites pareil, mais avec trois pas, puis quatre pas. Vous allez voir que le chien va vite comprendre. Recule. Oui. 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 Alors vous allez aller toujours plus loin, mais cette fois, vous allez associer le mot recule dès que le chien va faire un pas en arrière. Recule, 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 recule. Oui. Recule, 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 recule. Oui. Recule, 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 recule. Oui. Recule. Oui. Étape numéro 4. Alors dès qu'il aura bien assimilé l'étape 3, au lieu de juste prendre une friandise dans les mains, vous allez associer un geste. Alors vous utilisez le geste que vous voulez. Moi personnellement, vous allez peut-être trouver ça débile, mais j'utilise ce geste-là. Et quand je fais ça, le chien comprend et associera le mot recule à ce geste. Donc ça peut paraître débile, mais vous allez voir que le chien comprend très bien. Et qu'après, sans même parler, vous pourrez guider votre chien et lui dire de reculer seulement en faisant ce geste. Recule, 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 recule. Oui. Recule, 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 recule. Oui. Recule, 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 recule. Oui. Étape numéro 5. On passe aux choses sérieuses maintenant. Maintenant, restez immobile. Accroupissez-vous face au chien. Et dites-lui, recule plus le geste que vous avez associé, comme celui-là par exemple. Dès que le chien aura fait un seul pas, récompensez-le immédiatement. Puis augmentez progressivement. Dès que le chien aura fait deux pas, récompensez-le, puis trois pas, puis quatre. Recule, recule. Oui. Viens, recule. Oui. Viens, recule. Recule. Oui. Viens, recule. Top. Oui, viens. Viens, recule. 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 Oui. Oui. Étape numéro 6. On s'approche du but. Continuez jusqu'à ce que votre chien soit capable de reculer jusqu'à environ 5 à 10 mètres. Donc au début, je vous conseille, moi, de répéter plusieurs fois, recule, recule, recule. Puis ensuite, de lui dire qu'une seule fois, recule, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Puis redites-lui, recule, si vous voulez qu'il recule plus loin, puis récompensez-le. Ensuite, ce que je vous conseille également, c'est de lui dire recule. Et dès qu'il a reculé d'environ, je dirais, 5 mètres, vous lui dites stop, viens. Le chat comprendra donc plus facilement. Viens, recule. Recule. Oui. Viens, recule. Recule. Oui. Oui. Recule. Étape 7. Changer d'environnement. Chouissez un endroit plus vaste, moins étroit, puis recommencez l'étape 6. Puis quand le chien commence à bien assimiler, si vous voulez qu'il assimile encore mieux, répétez cet exercice, mais en utilisant seulement le geste associé, sans dire un seul mot. Si votre chien commence à montrer des signes de difficulté, n'hésitez pas à faire une petite pause et recommencez l'exercice un petit peu plus tard. Et pour qu'il comprenne encore mieux un petit bonus, vous pouvez rajouter un obstacle. Le but sera que le chien recule jusqu'à ce qu'on tourne cet obstacle, puis revenir vers vous. Et voilà pour ce tuto. Vous pourrez ensuite réaliser d'autres tricks grâce à cette action, comme franchir des obstacles en arrière, ou tourner autour de vous en arrière, ou faire le 8 autour de vos jambes en arrière, ou encore plein d'autres. Et parfois, dans certaines situations tous les jours, ça peut toujours être utile. Il suffit d'avoir un petit peu de créativité et d'imagination, et on peut parfois apprendre des choses fabuleuses à nos amis les chiens. En tout cas, j'espère que tu aimais ce petit tuto. Si c'est le cas, tu peux me laisser un petit commentaire si tu le souhaites, et t'abonner à ma chaîne pour découvrir tous mes tutos et l'évolution de Mia. J'en fais tous les jours, alors abonne-toi si tu n'as raté aucun. A demain !